... Bonjour tout le monde, merci d'être venu. On va parler aujourd'hui un peu d'argent, de pépettes, de thunes, de comment faire de l'argent avec la VR. Déjà, c'est super positif parce qu'en fait, il y a un an et demi, on n'aurait jamais parlé de ça. Il y a un an et demi, on était plus sur est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ce n'est pas un effet de mode ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi et de dépenser de l'argent pour rien ? Et si on pose la question de la monétisation, c'est que c'est devenu quelque chose de sérieux parce que quand on arrive là, c'est qu'on a déjà passé plusieurs étapes. C'est-à-dire que des gens comme Mike, s'ils m'invitent pour parler de ça aujourd'hui, c'est qu'ils sont confiants dans le fait que ça va marcher, que c'est quelque chose de substandable, qui va vraiment avoir une industrie. Donc, on est au tout début. Beaucoup de choses que je vais dire aujourd'hui sont un peu dépensives, des choses qui s'appliquent aussi au cinéma, à la télé, et il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas à la réalité virtuelle. Donc, la moitié de ma présentation, c'est vraiment comment prendre des modèles qui ont marché sur d'autres formes dans l'entertainment et les amener à la réalité virtuelle. Et après, il y aura des choses un peu plus spécifiques à la VR, des choses que j'ai pu apprendre et que je vais essayer de résumer ici. Et après, il faut se dire que ça bouge tellement vite que sûrement, si je refais la même présentation dans un an, énormément de choses auront changé. Donc voilà, monétisation de la VR. Alors, un premier truc, pour moi, qui est très important, c'est la réutilisation des assets que vous allez produire quand vous allez faire une expérience de réalité virtuelle. Aujourd'hui, dans la réalité virtuelle, mais c'est aussi vrai pour Toy Story, c'était même plus vrai pour Toy Story que pour nous, une fois que vous avez créé des assets pour votre film, une fois que vous avez créé des caractères, une fois que vous avez créé des petits bonhommes, une fois que vous avez créé un univers, vous avez fait une énorme partie du travail. Et pourquoi ne pas les réutiliser sous une autre forme ? Ça, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui vous permettra de trouver plus d'argent pour pré-financer vos contenus, voire, une fois qu'ils sont faits, pour trouver de l'argent pour le faire sur une nouvelle forme. Parce que parfois, sur le projet VR, vous pourrez peut-être à peine à l'équilibre. Et donc, se dire comment je vais gagner de l'argent, ça peut être aussi reprendre les assets, par exemple, que vous avez fait pour un film de réalité virtuelle, et en faire une application de réalité augmentée. Voilà, il y a des exemples comme ça. Chloé Jarry a fait avec The Enemy un projet VR, mais aussi un projet de réalité augmentée. Et je ne connais pas bien les tenants aboutissants de son projet, mais je suis sûr qu'elle n'a pas tout repayé parce qu'elle avait déjà fabriqué énormément de choses. Donc pour moi, une des premières choses sur comment faire de l'argent, c'est de penser votre projet pas que VR et de se dire comment adapter tout ça dans une autre narration. Vous ne pouvez pas faire un copier-coller de votre projet VR en AR ou en réalité mixte, mais vous pouvez quand même le réutiliser pour une autre forme de narration. Donc je vous conseille par exemple The Enemy, pour moi c'est un exemple vraiment qui marche bien là-dessus. Vous verrez les deux choses qui sont des choses différentes, mais qui racontent la même histoire de façon différente avec des assets réutilisés. Donc ça c'est une des premières choses pour moi pour rendre votre plan de financement plus viable, voir si jamais vous l'avez fini pour la VR, de gagner un petit peu d'argent, on n'est jamais contre avec d'autres supports. Dans la même veine aussi, donc ça c'était vraiment, je parlais de penser plus global sur la réutilisation de ce que vous avez créé, il y a aussi maintenant se dire, pourquoi penser que VR ? Alors bien sûr la VR ça a des spécificités, on écrit pour la VR, on ne peut pas faire n'importe quoi en réalité virtuelle, on commence tous à connaître un peu des codes, le fait qu'on transmet beaucoup plus d'émotions, il y a tous les poncifs du story living plus que du storytelling, tout ça est quand même un peu vrai même si c'est un poncif. L'idée de se dire aussi, très souvent si vous avez fait un bon travail d'écriture, si vos réalisateurs ont bien fait leur recherche, ils ont créé un univers, ils ont créé des personnages. Et alors pourquoi s'arrêter juste à la réalité virtuelle ? C'est-à-dire évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas de transposer tel quel la VR à un film télé, je ne vous dis pas de mettre une caméra 360 dans votre film VR et d'en sortir un film télé, quoique ça pourrait marcher pour certains projets en plus, mais c'est plus de se dire, pourquoi ne pas voir plus largement et se dire, avec l'univers que j'ai créé, je vais aller essayer de chercher de l'argent et des diffuseurs ailleurs. Par exemple, j'avais un rendez-vous avec TF1 il n'y a pas longtemps, je me disais, ah bon, mais vous ne voulez pas mettre un peu plus que le peu que vous mettez pour l'instant ? Et j'avais quelqu'un de TF1 qui me disait, je peux, je peux financer ta série VR, mais si tu m'écris 4,52 minutes en plus ? Et il se trouve que pour le projet pour lequel je venais les voir, c'est tout à fait possible. Donc moi, c'est une série d'anticipation qui se passe dans le futur, sur laquelle on a une technologie qui permet à des enquêteurs de plonger dans la mémoire des morts pour résoudre des affaires. Donc ça, c'est quelque chose qui se passait en 2065, la série, et le scénariste, quand je lui ai donné le challenge de faire une série télé aussi pour qu'on essaie d'accrocher TF1, il a écrit 4,52 minutes qui se passent de nos jours et qui sont les prémices de cette technologie qu'on verra dans la série du futur. C'est-à-dire, on peut voir une série sans l'autre, ce sera deux séries différentes avec des héros différents, mais autour du même univers et de la même technique, sauf que, on pourra voir les deux et prendre encore plus de plaisir ou on ne va voir que l'une des deux et moi, ça me permet de financer une série VR que je n'arrivais pas à financer et que TF1 va pouvoir peut-être financer parce que le projet devient plus global. Donc cette fois, moi, je l'ai vu en amont, mais c'est aussi des choses qui peuvent se faire après. C'est-à-dire, une fois que vous avez bien bossé votre dossier, imaginons que vous êtes en début de prod sur la VR, vous pouvez en parallèle essayer de financer autre chose autour. Mais aussi, les comic books, c'est intéressant. Il y en a beaucoup ici, je pense, qui font de la VR en animation. On fait énormément de concept art, on en fait même des centaines qui ne servent à rien finalement pour le film. Pourquoi pas s'en inspirer pour faire une BD ? Voilà, ce ne sont pas des choses qui rendront riches, mais ce sont des choses qui aident à combler un plan de financement et à faire un petit peu d'argent et à amortir aussi les investissements qu'on a faits. Donc voilà, c'est dire un peu de penser comme une IP globale. Encore une fois, je ne dis pas que ça va sur tous les projets, il y en a sur lesquels ce ne sera pas possible, mais très souvent, ça peut être possible et c'est quelque chose où parfois, on est tellement dans notre truc de VR, on est tellement sur notre petit projet qu'on oublie de prendre du recul et que c'est tout à fait possible de penser plus largement. Et dans énormément de dossiers que je reçois en VR, personne ne me parle jamais d'aucun dérivé. Donc c'est que les gens, ils ne pensent pas assez, je trouve. Encore une fois, j'avais dit qu'il y a quelques poncifs que j'allais vous dire techniciens ou des artistes et il y a encore très peu de producteurs classiques qui s'y sont mis et ces producteurs classiques, quand ils vont s'y mettre, ils vont penser comme ça, je pense. Voilà, donc ça c'est quand même le truc le plus vrai du monde. Pourquoi les gens iraient voir de la réalité virtuelle ? Je veux dire, les gens s'en foutent un peu, ils n'y connaissent rien, ils vont devoir acheter un truc, télécharger des nouvelles applications alors qu'ils ont déjà du mal avec leur iPhone. Donc pourquoi emmener les gens à la réalité virtuelle ? Comment les emmener ? Ce n'est pas compliqué, on va mettre des stars. Et les stars aujourd'hui, on a une chance, c'est que la réalité virtuelle c'est sexy, c'est attirant. Les stars aujourd'hui ne demandent pas du tout les mêmes prix que si vous faisiez un long métrage ou une série télé et elles sont abordables. Et il y a même des stars carrément qui disent à leurs agents « Trouve-moi un projet de réalité virtuelle, je veux travailler dans un projet de réalité virtuelle » et je vous parle de gros stars. Donc l'idée pour moi c'est de se dire « Si vous êtes Tom Cruise ou Rihanna dans un film de VR, je pense qu'à mon avis, trouver l'argent pour le produire ce sera beaucoup plus simple. Il y a plein de gens qui vont se dire « Ouais, mais c'est impossible, ça va me prendre trop de temps, je ne vais jamais y arriver. » Je peux dire que trouver 500 000 euros c'est plus dur que trouver une star pour jouer dans un film. Tandis que si vous prenez quelques mois pour trouver cette star, ça sera beaucoup plus simple pour vous pour trouver l'argent. Et pourquoi j'ai mis M.U2 aussi ? Parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, mais moi je fais de l'animation ou moi je n'ai pas de dialogue. » Ben c'est pas grave, prenez de la musique. Une musique aussi c'est super important. Si vous mettez sur votre affiche par exemple ce qu'a fait un de mes collègues sur un film qu'il a produit qui s'appelle « Sphère », avec les compositeurs de « Stranger Things », il y a plein de gens qui vont se dire ils ne vont même pas réfléchir mais on est tous pareils. Je veux dire quand on va au ciné on voit des affiches s'il y a des choses qu'on connaît qui nous rassurent on va y aller. Pourquoi on regarde aussi Netflix ou des choses comme ça ? Parce qu'on est déjà rassuré on fait confiance à cette marque. Ces gens sont des marques et si vous les avez dans votre film vous allez rallier beaucoup plus de personnes pour venir voir vos projets et aussi donc parce qu'on est là pour financer vos projets. Donc ça c'est quelque chose de très important et non seulement ça vous permet de les financer parce qu'on est là pour parler de ça mais ça vous permet aussi après d'avoir beaucoup plus de communication autour et de construire une audience. Par exemple l'avers c'est important mais beaucoup des choses que vous allez faire autour pour aider à faire vivre le projet sont importantes. Par exemple sur un film qui s'appelle « Battles Car » qu'on a produit avec Atlas il y a Rosario Dawson qui est une actrice plutôt connue qui marche très bien aux Etats-Unis qui fait beaucoup de séries Netflix et tout donc c'est pas Tom Cruise mais c'est quelqu'un qui ramène une audience et on sort des petites vidéos comme ça et en fait si je peux parler par-dessus c'est top merci et en fait ce genre de petites vidéos on va montrer que Rosario Dawson est super motivée qu'elle adore le projet qu'elle est dedans à fond et tout et ça ça va nous aider énormément à construire une audience autour du projet parce que les gens pourquoi ils attendraient un projet sur le rock en animation en VR ils savent même pas ce que c'est la VR tandis que quand ils voient ce genre de truc sur Facebook ils vont se dire ah mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme que moi je connais et que j'aime bien elle fait un projet qui s'appelle « Battles Car » pourquoi ne pas essayer et donc allez voir mon projet donc oui ça aide monétairement parlant mais ça aide aussi à construire une audience qui elle à la fin de la chaîne achètera vos projets et donc on reparle quand même de la monétisation de la réalité virtuelle voilà je ne vais pas vous la mettre même si c'est quelque chose de très court donc voilà ça c'est encore une fois un poncif assez sûr ensuite il y a penser votre production de faire en sorte qu'elle sorte à un moment important et que vous ayez un gros festival Mike j'ai fait cette presse il y a longtemps il n'y a pas ton logo mais je vais le changer la prochaine fois c'est ma presse que j'avais faite pour Berlin et donc l'idée c'est de se dire les festivals c'est très important la stratégie de festival est très importante après on est tous humains c'est à dire que si votre projet est prêt et que le prochain festival est dans 6 mois ça va un peu vous saouler d'attendre 6 mois avant de sortir votre film et d'en parler donc l'idée plutôt et je vous parle encore pire les réalisateurs les réalisateurs ils vont dire non mais on va pas attendre 6 mois mon projet est prêt moi je dois enchaîner j'ai passé un an et demi dessus j'ai pas trop gagné ma vie s'il te plaît sors-le et toi tu vas lutter contre le réalisateur à dire mais non je te jure il faut attendre Tribeca et donc l'idée c'est plus d'anticiper sa production et sa pré-production faire un peu un rétro-planning pour faire en sorte que vous soyez prêt pour un de ces festivals majeurs parce que ces festivals majeurs ils demandent tous l'exclusivité Mike quand il aura grossi il sera aussi relouqueux il demandera l'exclusivité et donc un moment c'est de se dire pensez à ça dites vous moi j'ai un festival par exemple qui correspond plus à l'ambiance de Venise ou plus à cette ambiance par exemple si vous avez un truc avec plein de gens à poil qui font l'amour peut-être évitez les mormons enfin voilà dites vous non c'est pour rigoler c'est pour dire essayez de viser un festival qui correspond à votre film préparez votre planning pour avoir une sortie et une première internationale c'est super important après on peut jamais être sûr qu'ils vont vous prendre donc si jamais ils disent non essayez d'attendre le prochain et de convaincre le réalisateur que c'est la bonne chose d'attendre le prochain je sais pas si c'est faisable ça dépend de votre relation avec eux mais voilà la stratégie de festival c'est très important ils vous donnent pas d'argent souvent ça vous en coûte les festivals il faut y aller ils payent très peu parce qu'ils sont pas riches aussi ces gens là contrairement à ce qu'on peut croire mais ça vaut le coup et ça vaut vraiment le coup en gros ça va vous coûter peut-être 3 ou 4 000 euros les billets à la chambre d'hôtel mais ce que ça va vous rapporter en presse est très important et après il y a quelque chose qu'on oublie c'est que beaucoup de gens peut-être dans la salle sont des producteurs des réalisateurs des créateurs nous on n'est pas ce qu'on appelle des PR personnes on ne gère pas la presse si vous allez dans un de ces festivals si vous avez la chance d'être sélectionné prenez un attaché de presse prenez quelqu'un qui va vous ramener la presse à vous parce que quand vous serez là-bas vous serez pas tout seul vous serez entouré de 20 ou 25 personnes qui ont aussi des projets aussi bien que le vôtre parfois mieux parfois moins bien mais ce qui compte c'est pas vraiment d'être le meilleur à ce moment-là c'est d'être celui dont on va parler le plus donc il faut que vous ayez un attaché de presse qui vous aide à construire la relation de presse autour de ces choses pour donner un exemple par exemple quand vous êtes à Tribeca ce qui est notre cas cette année il y a 5 projets en compétition officielle 20 projets dans ce qu'ils appellent Virtual Arcade si vous faites partie des Virtual Arcade comme moi la presse vient pas vous voir automatiquement ils vont vite voir les 5 en compétition parce que c'est ça qui a une chance d'avoir un prix ils veulent en parler avant qu'ils aient le prix et donc il faut que vous ayez quelqu'un de la presse qui vienne draguer les journalistes et les prendre et les emmener sur votre truc et ça ils le font des semaines en avant donc pensez à vos festivals et surtout organisez-le mettez un petit enveloppe de côté mettez-le dès votre budget de production dedans s'il faut cacher-le un petit peu parce qu'en France on finance pas trop le marketing et la distribution donc faites un petit peu vos trucs de producteurs mais anticipez-le vous pouvez même dire au réel je te mets un truc un peu plus puis je te le file à toi comme ça c'est comptabilisé toi tu payeras les festivals enfin il y a plein de trucs pour s'arranger mais pensez-le et mettez une petite enveloppe de 5 ou 6 000 euros de côté c'est très important et évidemment essayez de gagner un anime award ça c'est super cool ça fait bien vivre le projet je dis ça parce que Félix et Paul en ont gagné un donc c'est pas quelque chose d'impossible c'est des choses qui existent aujourd'hui Inaritu a gagné un Oscar donc bien sûr c'est Inaritu c'est plus facile pour lui mais au moins il ouvre la voie à dire que ces choses-là existent et qu'on peut se permettre d'y croire et de voir que ça va marcher pour nos projets ensuite je vais juste regarder le temps ensuite quelque chose d'important cette fois parce que nous on est essentiel moi je suis français je me considère même plus comme européen énormément de gens je pense dans cette salle sont aussi dans mon cas et l'idée c'est de se dire la coproduction c'est quelque chose de génial qui a fait ses preuves dans tout l'audiovisuel pourquoi ne pas le faire en réalité virtuelle il y a des gens dans beaucoup de pays il y a quelqu'un ici comme ça quelqu'un là-bas il y a les gens de la Belgique je ne sais pas s'ils sont là mais il y a plein de gens qui ont ouvert les systèmes qui marchaient dans l'audiovisuel à la réalité virtuelle c'est-à-dire qu'ils nous ont ouvert les portes à nous producteurs de dire venez chez nous prendre de l'argent dans chacun des pays pour pouvoir financer vos films le truc pour ça c'est que en tant que producteur national tu vas chercher l'argent dans ton pays donc moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir par mal de choses j'ai Ronald Cinema j'ai Majelis j'ai le CNC j'ai Pita Novo je ne pouvais pas mettre tous les logos il y a énormément de gens qui soutiennent la création du audiovisuel en France donc moi en tant que producteur français je vais aller chercher tout ça on a beaucoup de chance mais même si je cumule tout je vais avoir du mal à aller me battre contre des budgets américains voilà et aujourd'hui on doit faire des choses d'une très très bonne qualité comme je vous l'ai dit on est tous habitués à Netflix on est tous habitués à Avengers on est habitués à des choses de très très bonne qualité et aujourd'hui je pense qu'une super histoire et qu'une super narration qui a une low production value les gens n'auront pas envie de la regarder donc il faut qu'on fasse un truc de la même qualité que nos compères américains et pour ça il faut qu'on trouve des partenaires dans les différents pays donc ça commence parce que vous en tant que producteur vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aller chercher l'argent du Canada l'argent du Luxembourg ou le tax shelter belge c'est un peu normal sinon on ferait tout nous-mêmes et eux ils ne pourraient pas travailler et souvent c'est aussi des aides économiques dans ces pays qui veulent que ça crée de l'emploi et que les producteurs travaillent donc l'idée c'est trouver des coproducteurs dans chacun des pays c'est pas facile de trouver des coproducteurs c'est pas envoyer deux mails et dire on est d'accord on va chercher de l'argent c'est aller se voir déjeuner ensemble boire quelques coups ensemble aussi parce qu'un petit moment à 22h après deux verres de vin on voit un petit peu plus les vraies envies de la personne en face il faut apprendre à se connaître parce que ça dure longtemps de faire un film ça dure un an et demi ou deux parfois trois ou quatre et on va travailler énormément ensemble on va signer les contrats c'est simple mais après on va avoir des vraies relations humaines et parfois même très nerveuses dans des moments compliqués ou de galère donc choisissez bien vos coproducteurs prenez des gens qui partagent avec vous la même vision du projet parce que si vous retrouvez la moitié du projet en se disant ah mais en fait on ne fait pas le même film il y a un énorme problème donc trouvez des coproducteurs de confiance des gens avec qui vous voulez travailler des gens qui aiment le projet que vous proposez ou à l'inverse vous pouvez aussi recevoir des projets de ces gens là et vous rentrez en coproduction minoritaire c'est aussi des choses possibles moi je ne produis pas que des projets que j'ai initiés avec des réalisateurs parfois on vient nous voir avec des projets et on décide d'entrer dans ces logiques là donc la coproduction c'est très important après c'est vrai que là j'ai mis spécialement Luxembourg, Belgique, Canada et France parce que moi c'est les pays que je connais avec lesquels je travaille mais après j'ai appris par exemple il y a quelques jours je le savais que le réalisateur avec qui je bossais était hollandais mais j'avais oublié et donc je me suis rappelé que je pouvais aussi aller chercher des aides hollandaises donc là je suis un peu en fin de projet enfin en milieu de projet j'appelle quand même des boîtes hollandaises pour voir si c'est possible de trouver un complément de financement parce que je ne suis pas très safe sur mon plan de financement donc la coproduction c'est quelque chose de très important et avant de parler de monétisation parce que souvent monétisation dit je sors sur l'Apple Store et je gagne de l'argent la monétisation pour des producteurs aussi c'est financer son projet se mettre un salaire producteur et faire une marge de production pour faire vivre sa boîte c'est aussi ça la monétisation dans nos métiers et c'est comme ça que vous pouvez y arriver et si jamais vous prenez rien que ces quatre pays là vous avez un budget qui est équivalent au budget de production de Félix et Paul et donc c'est des choses enfin je sors eux parce qu'ils font des choses de très bonne qualité mais ou que plein d'autres personnes donc penser à la coproduction pour moi c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui dans la réalité virtuelle surtout qu'ils nous ont tous ouvert les voies pour le faire c'est-à-dire le Tag Shelter il y a encore un an n'était pas ouvert à la réalité virtuelle maintenant il l'est voilà donc ensuite on va parler un peu de distribution et qui dit distribution dit aussi un petit peu pré-vente juste parce que je me rappelle ce qu'il y a après ouais voilà donc je vais séparer là à deux secondes la distribution digitale de la distribution ce qu'on appelle LBE on utilise le terme anglais même en France qui est location-based entertainment qui va être les espaces physiques dans lesquels on va diffuser ça peut être des cinémas ça peut être des musées ça peut être un centre commercial ça peut être n'importe qui qui a décidé d'installer des bornes de réalité virtuelle et de les diffuser ça peut être le forum qui fait ça le week-end aussi c'est toujours le cas non ? ouais qui fait ça tous les week-ends tous ces gens-là ont besoin de contenu et s'ils ont besoin de contenu ils ont besoin de nous pour faire vivre leur espace encore plus que nous on a besoin d'eux pour l'instant et ça il faut en tirer profit donc je vais commencer par la distribution online c'est-à-dire la distribution digitale pas dans les espaces physiques voilà ça c'est un petit peu pour résumer un peu l'état du marché maintenant ça va changer énormément donc l'idée c'est de se dire je vais devoir faire des pré-ventes de mes projets pour les vendre et encore une fois je voulais dire en intro je ne réinvente pas la roue c'est des choses qu'énormément de producteurs en France appliquent et connaissent très bien donc je vais pré-vendre mes projets dans la pré-vente c'est des moments très importants de négociation tous les diffuseurs vont commencer par essayer de prendre beaucoup 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 c'est normal c'est comme la police et le voleur chacun fait son travail on essaye d'avoir un max essayer de ne pas aller sur plus de 6-8 mois d'exclusivité sur une première fenêtre c'est déjà beaucoup si vous leur donnez 2 ans c'est un peu trop long après pour espérer revendre son projet donc essayer d'aller sur un 6 mois d'exclusivité pour un 6 figure ouais c'est en anglais pour un montant à 6 chiffres voilà 6 chiffres ça veut dire beaucoup en général ce sera plus 150 que 950 mais un low 6 figure essayer d'aller vers ça après les diffuseurs américains peuvent même mettre 200 250 300 400 pour des exclusivités en général moi ce que j'ai vu les premiers contrats demandent toujours 1 an 18 mois 20 mois d'exclus et on arrive à les négocier encore une fois rappelez-vous on est dans une réaction de force et de pouvoir avec ces gens-là mais ils ont besoin de vous créateurs et producteurs et réalisateurs sinon eux ils n'ont pas de quoi alimenter leur plateforme ils ne peuvent pas vendre de masques récolter de données personnelles plus personne ne peut faire tout ça donc ils ont besoin de contenu donc une fois que vous avez fait ces premières ventes ces pré-ventes qui vous permettent de financer le film donc vous allez sortir votre film vous allez respecter votre contrat sinon c'est un peu plus dur pour vous après mais une fois que l'exclusivité est terminée vous pouvez vendre votre projet et là on parle de monétisation à proprement parler c'est à dire comment maintenant si vous êtes en production rentré en production a priori sauf si vous êtes un peu mais ça arrive très vaillant à la rigueur vous ne vous payez pas vous ne prenez pas de frais généraux mais vous avez couvert la production du film sinon c'est quand même très risqué d'entrer en production donc parfois vous prenez le choix ça m'arrive sur un projet en ce moment de se dire ok je suis à zéro je ne peux pas me payer c'est pas grave j'ai de quoi fabriquer le projet et inchallah après je ferai de l'argent en le vendant et donc c'est à ce moment là qu'on va aller vendre par continent les exclusivités on va aller voir chaque continent en disant maintenant moi ce film est prêt oui il y a déjà eu une première fenêtre d'exclus mais maintenant c'est terminé je peux te la revendre et c'est là qu'on va aller continent par continent et c'est cette fois d'aller faire des ventes qui sont plutôt entre 10 et 80 000 dollars ou euros mais on peut les multiplier et c'est des choses importantes donc eux ils vont prendre une deuxième faisette d'exclusivité et c'est là qu'après vous irez voir pour des ventes beaucoup plus basses des diffuseurs de non-exclus par exemple Inception qui est un diffuseur qui prend beaucoup de choses pas très cher mais beaucoup c'est super pour nous en fin de parcours du film parce qu'ils savent très bien que l'audience de réalité virtuelle augmente donc c'est pas du tout vrai que tout le monde aura déjà vu le film au contraire énormément de gens qui viennent de s'inscrire n'auront jamais vu le film dans ces fenêtres d'exclus et donc c'est là qu'ils les découvriront sur ces nouveaux diffuseurs et c'est là que vous pouvez faire des ventes plus petites mais en général vous êtes arrivé à un moment où vous êtes déjà en gain donc c'est directement dans la poquette des réalisateurs des auteurs et de vous c'est là qu'on gagne un petit peu notre vie si on espère voilà pour moi c'est très important c'est ce que j'appelle B2B par rapport à B2C c'est à dire vous vendez à une plateforme qui elle va vendre à son audience et après on parlera de comment vous vous vendez directement à une audience c'est aussi des choix de producteurs ouais comment pour l'instant en digital de ce que j'ai vu c'est du flat fee voilà si on choisit de passer par des des Arte des BBC des Oculus des choses comme ça pour l'instant c'est du flat fee et très souvent ce que demandent ces gens même de ma connaissance tout le temps mais je suis juste un producteur eux ils veulent le mettre gratuit pour construire leur audience derrière donc ils te le prennent sur un flat fee pour être sûr d'offrir gratuitement leur contenu mais c'est même vrai pour Hulu qui avait acheté avec Philippe c'est pour ça que je l'ai mise on a fait une vente assez sympa mais eux leur but c'était derrière qui soit gratuit à l'époque j'avais mal négocié c'était il y a deux ans pendant un an on apprend donc pour l'instant c'est du flat fee en général donc voilà le B2B vous avez énormément de diffuseurs j'en ai mis quelques-uns ici parce que c'est certains avec qui j'ai plus de relations mais par exemple des Little Stars qu'on peut imaginer comme un Dailymotion Little Stars ils peuvent vous donner de l'argent s'ils aiment le contenu ils ne vous donneront pas 450 000 euros ce n'est pas Facebook ou Google mais c'est des gens qui ont quand même des moyens de vous acheter des contenus Wisin aussi Hulu aussi Arte évidemment donc voilà pensez à aller voir tous ces gens-là et bien plus en amont de la production de vos contenus donc le B2C la stratégie des stores donc c'est une stratégie différente ou alors c'est une stratégie que vous faites en fin de parcours c'est à dire vous pouvez faire pour revenir avant vous pouvez faire votre première pré-vente et après passer là ou alors vous pouvez ne faire aucune pré-vente et passer là ou vous pouvez attendre carrément toutes les ventes et repasser là le problème si vous êtes déjà partout en en exclu gratuite sur des Inception et des gens qui vous l'avez vendu il y a très peu de chances que les gens viennent vous l'acheter sur un store quand même mais bon on ne sait jamais il y a peut-être des gens qui ne seront pas au courant que c'est là et qui viennent sur le store voilà moi mon conseil ce serait de vendre une pré-vente puis d'autres ventes ou une pré-vente puis le store stratégie voilà on ne peut quand même pas tout faire donc la stratégie des stores ça je pense que je ne vais pas développer des heures c'est vous mettez votre film sur un store vous mettez un pricing que vous jugez bon moi j'ai des amis qui pensent que c'est 14 dollars leur contenu d'autres qui les mettent à 2 dollars là-dessus personne n'en sait rien on n'a pas trop les chiffres quand on les a moi je ne vous donnerai pas mes chiffres par exemple personne ne donne trop ses chiffres donc l'idée c'est plus un risque et puis pensez aussi à est-ce que votre contenu est un contenu qui peut plaire à une grande audience moi je fais plein de types de projets et je sais qu'il y a des projets qui sont très niches qui vont plaire à quelques personnes j'en ai un ou deux autres qui je pense vont plaire à beaucoup d'autres gens voilà donc si vous pensez que vous faites un contenu qui peut plaire à énormément de gens et que vous voulez prendre un risque de producteur vous pouvez prendre votre risque de producteur vous gardez tous vos droits vous le mettez sur un store et tout est pour vous ou alors vous perdez tout et vous ne le vendez pas c'est des choix de producteur donc ensuite la distribution LBE c'est à dire location based j'ai mis quelques logos ah bah tu vois j'ai quand même mis le tien du cas à l'époque alors que c'était pour bien c'est aussi de se dire aujourd'hui beaucoup de ces gens beaucoup des ça va changer ça va changer très vite je vous l'ai dit en début c'est pour aujourd'hui ce que je dis et ça va durer quelques mois beaucoup de ces gens aujourd'hui on enlève Dreamscape de la slide vont pas vous donner vraiment de minimum garantie très important et quand je dis ça c'est pas du tout une critique vis-à-vis d'eux c'est que le marché est pas là ils ont pas les moyens voilà ils ont pas encore le portefeuille pour vous faire des minimum garanties importants donc aujourd'hui on est dans une il s'est en train d'évoluer mais on est dans une relation où c'est pas forcément intéressant pour un producteur de donner ses droits pour 4000 euros exclusifs LBE Europe vous pouvez vous dire quand même c'est un MG tellement petit que ça m'aide pas vraiment à consolider mon plan de financement après s'ils font des offres à 20, 25, 30 ça peut quand même changer énormément la décision d'un producteur moi un MG à 30 je le prends direct un MG à 4 je le prends pas c'est de se dire si vous avez pas un minimum garantie qui vous aide vraiment à consolider un plan de financement gardez vos droits LBE voilà gardez-les parce que moi je pense que c'est là que ça va avoir énormément de valeur je pense que les masques à la maison c'est dans 5, 7, 8 ans que tout le monde les aura Mark Zuckerberg quand il a racheté il y a 3 ans il a dit les c'est nous 10 ans donc on est quand même sur un truc pourquoi les gens ils rachetaient tout de suite un masque tous les 6 mois il y en a un nouveau on sait même pas lequel il faut prendre on sait même pas comment télécharger une application une fois qu'on a un masque moi ce que je veux c'est aller dans un endroit me poser mater du contenu il y a avec ma copine mes potes même ma mère si je veux les tenir et je pense que là il va y avoir beaucoup beaucoup d'exploitation dans CLBE et là vous allez vraiment monétiser votre contenu d'une façon très intéressante c'est ce que je pense quelque chose qui fait que j'y crois parce que j'ai pas de chiffres je suis allé à Los Angeles au IMAX VR Theater j'avais rendez-vous avec IMAX le lendemain donc je me suis dit je vais quand même y aller pour savoir de quoi je parle j'y suis allé avec ma petite soeur une soeur qui s'en fout de la VR qui boche chez Warner Bros et qui pense que ce que je fais c'est un truc débile qui marchera jamais on y allait ensemble franchement c'est 14 dollars les 8 minutes j'ai dépensé 160 dollars en 1h30 avec ma soeur et moi alors que c'était très bof et j'ai vu des gens toute la journée dépenser cet argent devant moi et à un moment j'ai eu ce feeling de me dire mais si ces gens ils sont déjà là en train de dépenser cet argent et qu'il y a quand même 65% qui retournent aux créateurs ça fait pas mal d'argent j'ai vu un projet de Weezin qui s'appelle Life of Us il n'y avait pas que des gros trucs de studio il y avait aussi Life of Us qui était là et les gens payaient pour le faire donc pour moi c'est très important de se dire quand ils vont faire des bons MG prenez-les enfin c'est mon conseil et comme ça gérez votre diffusion ensuite il y a un autre problème là-dedans c'est que c'est chronophage c'est chronophage de gérer la diffusion des LBE c'est pour ça que il y a des gens qui savent faire ça c'est leur travail c'est des gens qui font ça qui vont voir ces cinémas ces salles ces musées pour négocier bien sûr ces gens-là ils vont prendre un fee en général ils vont prendre un fee entre 15 et 25% personnellement si c'est plus de 25 je vous conseille de dire non voilà je pense que c'est trop pour un distributeur aujourd'hui en réalité virtuelle il n'a pas de coût d'affichage à faire il a beaucoup moins de coût dans le cinéma il n'y a pas de raison qu'il prenne 30 je pense même que moi au-dessous de 20 souvent je dis non mais ça c'est vraiment très perso donc l'idée c'est trouver ce distributeur qui va se sucrer sur votre dos mais pour une bonne raison il va se sucrer lui aussi il doit vivre il doit faire vivre sa structure il doit payer ses employés c'est normal qu'il prenne ce fee et malgré les 20% qu'il va prendre il fera quand même un meilleur travail que vous qui est souvent être réalisateur, producteur, auteur c'est pas votre travail de faire ça aujourd'hui il y en a deux en France il y en a de plus en plus qui arrivent là je sais qu'il y en a deux nouveaux français qui seront créés à la fin de l'année j'ai pas mis leur logo parce que je sais pas si c'est secret ou pas il y en a plein qui sont partout en Europe trouver un distributeur encore une fois avec qui vous avez une vraie relation de confiance et qui vous parlez de stratégie par exemple il y a un nouveau qui est DogWoof DogWoof qui est une grosse boîte de distribute de docu anglaise qui vient de créer OtherSet qui va être par exemple un nouveau distributeur européen et il y en a plein qui se créent comme ça prenez ces gens là pour que eux gèrent la stratégie LBE à votre place comme ça vous ce que vous faites vous faites le film d'après pendant que eux ils font tout ça qui n'est pas vraiment votre métier enfin sauf si si vous êtes producteur réalisateur auteur c'est pas votre métier après il y a un truc qu'on peut oublier mais ça peut être intéressant aussi c'est les marques il y a des marques quand même qui ont des fondations de mécénat qui ont des placements de produits il y a des marques qui peuvent venir dans des projets je pense que la notion de brand content qui a commencé à être créé il y a 10-15 ans a pas vraiment été bien appliqué un brand content c'est un contenu de marque où on voit à peine la marque où la marque paye mais sans se mettre trop en valeur j'en ai mis juste deux parce qu'il se trouve qu'ils ont déjà fait des choses en réalité virtuelle donc voilà moi avec le film de Jérôme Blanquet Altération on a eu la chance d'avoir Audit Talent Award c'est un vrai somme en cash et c'est aussi un appui logistique sur la communication la fondation Prada évidemment a un peu aidé à financer le Inari2 et c'est des choses qu'on va voir en complément ces marques elles vont pas vous donner de quoi financer votre film vert mais à un moment c'est très dur de monter un plan de financement à 800 000 1 million d'euros c'est quand même beaucoup d'argent pour des choses très courtes qui valent cher aujourd'hui c'est de se dire on peut aussi aller voir ces marques donc bien sûr des marques qui se sont fait connaître pour investir dans la VR mais aussi des marques qui peuvent correspondre à votre film, à vous j'en sais rien si vous faites un film dans le noir où ils sont tous avec des flashlights pendant tout le film allez voir Maglite peut-être ça les intéressera quand même de co-financer votre film il faut être créatif aussi dans la production ces gens ça peut les intéresser ils savent qu'ils vont toucher une audience différente ils savent que si vous leur dites on sera aussi à Sundance ou à Tribeca ça vous ferait une exposition différente ça peut les intéresser par exemple les Audit Talent Awards c'est chaque année et chaque année ils donnent une bourse pour des oeuvres c'est pas forcément de la réalité virtuelle mais ils aident aussi l'audiovisuel c'est quelque chose je pense à garder en tête juste pour vous dire que ce que je dis on se l'applique parce que si je dis pas des choses qu'on s'applique pas à nous même ça c'est deux projets qu'a produit mon associé Arnaud dans ces deux projets il a trouvé des stars c'est de l'animation donc il les a trouvés à la voix off parce qu'on pouvait pas les avoir dedans on a trouvé des distributeurs on a fait des pré-ventes par exemple une pré-vente à Arte pour Battlescar une pré-vente donc pour l'Europe on a divisé les territoires une pré-vente à Youtube pour les Etats-Unis on a fait des coproductions sur les deux voilà donc tout ce que je vous ai dit avant nous a permis enfin surtout Arnaud moi j'ai pas fait grand chose sur ses films nous a lui a permis de monter le financement de ses films voilà et donc il faut que ça prenne beaucoup de temps mais ça prend beaucoup de temps mais en même temps si vous prenez un an et demi à faire un film en général votre film il va vivre pendant deux ans et vous donner une réputation un peu d'argent et le monétiser plutôt qu'essayer d'aller vite pour faire des films où oui vous l'aurez sorti vite mais en fait votre film il va faire un peu et finalement ça vaut le coup de passer du temps sur un plan de financement ça vaut le coup de passer du temps à demander beaucoup d'aide par exemple le CNC aide au développement et à la production j'ai beaucoup d'amis qui me disent ouais moi je vais aller directement à la production je m'en fous de 20 000 euros mais non on s'en fout pas de 20 000 euros c'est pas vrai déjà vous les donnez au réalisateur donc ils rentrent dans une relation de confiance où ils voient que ouais le producteur c'est pas un mythomane qui va vraiment trouver de l'argent ça permet aussi de d'inciter les gens à suivre moi je suis pas dans la tête des gens des commissions du CNC mais je suis sûr qu'une fois qu'ils vous ont aidé au dev ils ont encore un peu plus envie de voir la production arriver parce qu'ils ont suivi votre projet donc franchement mais chaque euro est bon à prendre dans la création d'un film voilà bon après je sais pas si j'ai le temps je vais peut-être pas vous montrer des extraits mais bon là j'ai plus le temps de vous montrer des extraits bon juste celui-ci parce que regardez ça ça claque grave quand vous avez ça au début d'un film VR je vais pas vous montrer le truc mais juste ça c'est la boîte d'Aren Aronofsky boum déjà les gens ils ont trop confiance ils vont attends un nom que je connais qui a fait des films au cinéma une meuf que je connais qui a fait des films ah bah vas-y j'ai envie de le regarder et ça aide énormément ouais mais c'est on est tous comme ça quand on va au cinéma on a plus envie de voir le dernier Tom Cruise que le Jazz on Que au début on va quand même voir le Jazz on Que la semaine d'après parce qu'on aime notre métier mais voilà c'est juste il faut le savoir donc voilà pour vous dire qu'on s'applique aussi nous ces trucs là et que c'est comme ça je vous remercie parce que je crois qu'il est là et si vous avez des questions je sais pas si on a le temps on peut prendre deux trois questions ou pas comment avez-vous fait pardon bonjour merci beaucoup pour votre présentation et votre point de vue comment avez-vous fait votre transition la transition vous savez pas l'AVR c'est pas aujourd'hui donc producteur cinéma et passer à l'AVR non pas du tout j'étais pas ciné j'étais plus ciné il a pas trop voulu de moi j'étais trop jeune donc je faisais plus les nouvelles écritures déjà les webdocs les choses comme ça je faisais aussi beaucoup de pubs dans mes boîtes d'avant en fait j'ai fait la transition mais c'est un peu toujours l'occasion fait le larron je suis allé à un apéro d'amis développeurs il y a quatre ans ils avaient un tout petit kit de prototype j'ai testé le truc je me suis dit déjà ça m'a mis très mal physiquement parce que c'était le début mais je me suis dit il y a quand même quelque chose à faire j'ai un associé qui est beaucoup plus créatif que moi qui lui a tout de suite une idée je suis allé voir Arte je leur ai dit oh ça vous intéresse je suis allé voir Arte pour leur montrer la techno et juste après un mec qui s'appelle Gilles Fressignet il a enlevé il a dit t'as pas une idée de film ? on a dit mais évidemment j'ai une idée de film et donc on a vite monté un film ils ont dit on y croit mais on n'est pas sûr donc on te donne un tout petit peu d'argent pour développer un prototype ensuite on s'est retourné vers le CNC on s'est dit le prototype on peut pas le faire que avec l'argent d'Arte donc hop l'aide au développement était ouverte à la réalité virtuelle donc on a pris un peu plus on a fait le prototype les gens étaient convaincus on a fait le premier film la pub en a entendu parler nous a appelé et ça s'est fait un petit peu comme ça et franchement il y a 4 ans j'aurais pas imaginé donner une conférence sur la monétisation de la réalité virtuelle donc ça s'est vraiment fait par les hasards de la vie si j'étais pas allé à ce tapero ce jour là je pense que je serais sûrement pas dans la réalité virtuelle aujourd'hui et votre background au niveau de vous avez dit donc qu'avant vous étiez dans l'écriture moi je suis plus dans la production en fait j'ai créé une petite boîte de production qui s'appelait Fat Cat avec un associé que j'ai depuis 13 ans qui est aussi avec moi dans la classe et après on a commencé par faire vraiment des des films à 800 balles et puis après on a fait des clips après on a fait un peu de pub après on a fait un premier web documentaire un premier court métrage et on savait qu'on voulait être dans ce milieu là là où on nous accepterait et puis on a continué petit à petit on a toujours plein d'envie c'est à dire moi j'adore la réalité virtuelle mais j'ai aussi envie de faire des séries j'ai envie de faire du cinéma j'ai envie de faire de l'animation j'ai envie de faire du théâtre immersif j'ai envie de faire énormément de choses aujourd'hui il faut aussi savoir être rationnel moi c'est quelque chose qui marche pas trop mal pour nous donc on va s'y consacrer quelques années ça empêche pas les gens d'avoir plein d'envie mais c'est quand même c'est très différent la réalité virtuelle on peut pas faire la même chose qu'on peut faire dans une scène ou un film il faut savoir s'adapter il y a énormément de contraintes mais c'est aussi excitant d'être dans quelque chose qui est nouveau et où en fait ce qui est génial c'est que les gens échangent énormément on est encore dans une période où les couteaux sont pas tirés c'est pas encore la guerre vu qu'il n'y a pas de marché donc on est un truc vachement collaboratif avec des boîtes du monde entier merci merci beaucoup merci beaucoup merci